Alors, bonsoir à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous et personne d'autre. Et on est heureux de vous accueillir parce qu'on est du monde généreux et accueillant. Maintenant, on est le mardi 14 janvier 2020, 18h44, heure du Québec, avec une histoire fascinante qui nous provient de Drummondville. C'est une abonnée qui m'a envoyé ça hier soir. Je n'avais pas le temps de toucher le sujet. Je ne sais pas si je vais faire ça demain au calme parce qu'il était tard le soir quand j'ai reçu le message. Et elle a enregistré des sons étranges, comme on en entend en Arabie saoudite, comme on en a entendu en Libye, un peu partout en Russie, de ces bruits de trompettes. Ou d'une espèce de grincement. Vous allez écouter ça, c'est vraiment spectaculaire. Et ça se passe chez nous, au Québec, à Drummondville. Et j'ai d'autres abonnés qui m'ont envoyé, qui ont enregistré aussi les mêmes sons. Donc, c'est assez crédible comme histoire. Est-ce que ça peut sûrement peut-être s'expliquer de façon scientifique, avec un grincement dans l'atmosphère, un grincement des plaques tectoniques. Il ne faut pas oublier qu'on a eu un tremblement de terre hier, hein, au Québec, qui a quand même été ressenti jusqu'à Montréal. Ça n'en prend pas beaucoup pour qu'on pense à d'autres choses aussi. Il y a quelque chose de majeur qui se passe. Ça fait des années qu'on entend et qu'on partage ces sons-là. Donc là, ce n'est pas quelqu'un qui est chez eux, qui est en train d'enregistrer un bruit, qui est en train de créer, là. Il y a d'autres gens, puis j'imagine qu'il y a plein de gens à Drummondville, et je vais avoir des réactions, qui ont entendu ça. Donc, on va aller écouter ce son-là. Gracieuseté de l'abonné, hein, l'India, que je salue et que je remercie. Donc, ne bougez pas, je vais aller vous préparer ça. Donc, attendez. Donc, on va écouter ça, ce son qui est enregistré de chez elle. Donc, j'imagine que c'est hier. Je pense que l'abonné, aussi l'autre, Carl, que je salue, nous disait que c'était hier. Donc, on écoute ces sons-là, OK? Ça va vous rappeler vraiment quelque chose. C'est planétaire, c'est universel. Est-ce que ça vient de la haute atmosphère? Ça vient du frottement des hautes atmosphères? Ça vient du grincement des plaques tectoniques? En tout cas, ça ne vient pas d'une vache et d'un cheval, OK? T'entends-tu les sons de Yann? Hein? T'entends-tu les sons dehors? Ça vient de la haute atmosphère, ça vient de la haute atmosphère. Il est là pour un signe, Xavier. Il est là pour un signe, Xavier. Voilà, je ne sais pas où. Donc, on va remettre ça. T'entends-tu les sons de Yann? T'entends-tu les sons dehors? Attends. Sous-titrage ST' 501 Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Sous-titrage ST' 501 Donc, vraiment fascinant, on va les réécouter, ça rappelle les sons entendus en Libye aussi. Qu'espèce de... Fascinant. Fesseur C'est bon, c'est que ça y est C'est bon Vraiment, vraiment, vraiment fascinant Merci à A Lidia Pour ces bruits-là, ces sons-là Enregistrés, puis comme je vous le dis, il y en a plusieurs Qui l'ont Entendu Il y en avait un autre De mes Abonnés sur ma page Facebook Qui a entendu le même Le même, même son Donc, vraiment, vraiment fascinant C'était Carl Aubin Qui dit Oui, c'est moi qui reste à Drummond Et c'est moi qui ai filmé et ai entendu ces bruits-là Donc, la semaine passée, jeudi 4h à M Donc, c'était la semaine passée Jeudi 4h, mais elle, elle l'a entendue À une autre partie de la journée Parce que, c'est en plein jour Donc, vraiment Alors, il y a eu plusieurs événements C'est fascinant Et je voulais vous partager ça Je vous reviens C'est parti C'est parti